Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder votre journée, vos énergies, les énergies de votre hôte, sa journée, qu'est-ce qu'il pense. Nous allons également regarder votre lien. Pour ce faire, nous utiliserons des oracles, des tarots et certaines cartes-messages pour savoir exactement les messages que votre hôte veut vous dire. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, mais surtout, prenez plaisir à ce tirage. Je vais placer les cartes, si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon je vous dis, vous pouvez passer directement à l'interprétation et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, le nœud. Ça ne me surprend pas quand je vois votre le normand s'attacher, créer des liens, mais surtout défaire des nœuds. Peut-être des choses, vous savez, parfois les nœuds, ça nous aide à avancer sur une corde, ça nous fait prendre conscience aussi que notre corde a besoin peut-être d'être détendue. Mais ces nœuds-là vont être à considérer pour aujourd'hui. Donc, vous avez deux l'honorements. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Alors, vous interchangez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Ne forcez pas les messages, mais vous voyez qu'il y a une personne dans votre jeu à vous, madame. Comment je peux l'interpréter? D'abord, vous la regardez, cette personne-là. Il y a le puits et l'encre. Est-ce que cette personne-là s'accroche à une situation, s'accroche à votre autre? Est-ce que c'est l'officiel, finalement? Est-ce que c'est une autre personne qui a du désir pour votre autre? Alors, c'est à voir. Mais cette personne-là, j'ai l'impression que ça vous dérange parce que c'est proche du puits. Le puits, c'est les émotions profondes. C'est ce qu'on a vraiment à l'intérieur. C'est ce qu'on doit aller chercher aussi, aller puiser de l'énergie. Parfois, c'est de l'énergie aussi. Ce n'est pas seulement des émotions. On dit qu'elle s'accroche, mais peut-être qu'elle est déjà installée avec votre autre aussi. Alors, à vous de voir. Mais vous tournez le dos à la chance, même à la santé. Donc, est-ce que ça vous demande beaucoup? C'est ça que je vous dis. Est-ce que vous laissez beaucoup de temps, d'énergie? Vous avez moins faim, le sommeil est moins bon parce que vous pensez à cette situation-là? Alors, à vous de voir si cette ligne résonne pour vous. Mais c'est ce que je peux voir pour votre le normand. Pour monsieur ici, écoutez, il s'est passé quelque chose et il essaie de passer par-dessus. Comment, en mettant un masque, en ne disant pas tout, en n'en parlant pas, il a laissé des non-dits sur cette situation-là qui s'est produite. Est-ce que c'est en lien avec une autre personne, avec cet ancrage-là, peut-être cette union aussi qui est déjà engagée, mais il porte un masque parce que je pense que c'est une situation qui est moins agréable. Il lui tourne le dos. Il n'a pas le goût de le gérer pour le moment parce qu'il a un choix du cœur à faire par rapport à peut-être une communication, parler avec vous, discuter avec vous. Il doit choisir quelle place son cœur va, quel endroit son cœur va, comment il va sélectionner sa façon de faire. Puis je pense qu'il est en plein centre de son jeu, il est à réfléchir, mais il y a quelque chose de dérangeant, il y a quelque chose à venir, ou tout le moins le goût peut-être de vous écrire, d'aller vers vous, d'aller vers quelque chose de plus agréable qu'il a peut-être déjà eu. Il y a peut-être déjà eu des communications, des discussions, des moments où vous étiez ensemble. Et là, il est à y réfléchir. Pour ce qui est de votre lien, c'est le troisième, le normand ici. Regardez, vous vous faites face, vous êtes un en face de l'autre, vous êtes très proche dans le lien. Et moi, je ne vois que du positif. Si on regarde les quatre cartes ici, regardez, il y a le bouquet, il y a le nid. Donc, le désir de se rapprocher, de s'ancrer, de débuter quelque chose. La cigogne aussi, c'est la capacité de se rapprocher de son objectif, d'aller vers ce que l'on souhaite, et toujours d'y aller avec de la grâce, la séduction et quelque chose d'agréable. Les nuages se retrouvent encore ici, puis regardez les nuages, ils sont proches du jardin, excusez-moi. Et le jardin, il se peut que ce soit d'autres personnes, l'entourage, les gens autour, qu'est-ce que les gens pensent. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont donné leur opinion de ce qu'ils pensaient peut-être de votre union. Et ça, ça a créé un petit nuage, ça vous a dérangé. Vous n'auriez pas voulu peut-être que les gens vous donnent une opinion peut-être négative de leur perception. Et je pense que vous y tournez le dos, vous tentez de ne pas porter trop attention. C'est peut-être pour ça que monsieur porte des masques ici, c'est ce que je peux voir. Donc, pour compléter les messages, trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la reine d'épée ou la dix d'épée et la reine d'épée deux fois. Écoutez, les épées, c'est comment on réfléchit dans notre tête, c'est notre façon de voir les choses. C'est beaucoup d'être dans la réflexion. Moi, de ce que je peux voir, la reine d'épée, c'est celle qui a un plan qui est froide, qui va avancer, qui n'est plus dans l'émotion parce que probablement que c'est trop souffrant, c'est difficile. Le goût que cette douleur-là cesse, parce que la dix d'épée, c'est une douleur, c'est dérangeant. Ce n'est pas que d'avoir eu de la peine, c'est que ça prend de la place. Ça prend de la place dans la tête. Ça, c'est de la rumination, c'est difficile d'avancer. Donc, ce que vous avez choisi de faire, c'est d'aller d'une façon beaucoup plus froide. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez décidé d'avancer de façon beaucoup plus froide. Et regardez, elle est tournée vers le passé, elle est tournée vers le futur. Je pense que c'est l'alignement que vous avez choisi de faire, de dire je suis plutôt froide, je reste dans ma tête, je ne vais pas dans mon cœur parce que peut-être trop souffrant, trop émotif. Donc, vous n'êtes pas prête pour le moment à y aller, mais vous vous tournez vers le futur. Et ce qu'on voit vers le futur pour le moment, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui est engagée, qui est prête à avancer. C'est ce que je vois pour vous. Pour votre autre, comment le vit-il le deux de coupe, le huit d'épée et le page de pentacle? Le deux de coupe, c'est le désir de se rapprocher, d'être ensemble. Moi, je pense que votre hôte, il veut être en couple, il veut être bien, mais il a l'impression qu'il n'est pas libre de ses gestes, de ses pensées, de ses mouvements. C'est ça un peu la huit d'épée. Il y a vraiment un bandeau sur les yeux, il y a ses épées et il y a également des liens qui l'attachent. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut se libérer. Mais je pense qu'il a l'impression qu'il y a de l'emprise autour de lui. Ce qui l'empêche finalement de vivre sa relation amoureuse comme il le souhaiterait. Il y a vraiment des embûches, il y a quelque chose. Est-ce que c'est le nuage? Est-ce que c'est une tierce? Alors, à vous de voir, vous saurez me le dire dans les commentaires. Mais il est en train, avec le page de pentacle, de réfléchir comment il va faire. Le pentacle, c'est le concret. C'est ça que je vous dis, son choix du cœur à faire, j'ai l'impression qu'il est en train de l'élaborer, de mettre des choses en place. Ce n'est peut-être pas le roi de pentacle. Il n'est pas sûr de lui encore. Il est en train d'y réfléchir. Il est en train de voir comment faire. Parce que la carte centrale, c'est la 8 d'épée. Je pense qu'il est encore trop pris dans sa tête. Il a l'impression d'avoir une emprise. Il a de la difficulté à sortir de tout ça. Il sait quel est son objectif. Il commence à voir comment le faire, mais tout n'est pas gagné pour le moment. Autre petit message, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. C'est drôle, les bénédictions d'amour sur le chemin, c'est le cœur sur le chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, j'ai le goût de le placer ici, entre vous deux, proche du chemin, proche du puits. Donc, il faut exprimer notre gratitude. Je pense que l'attitude à avoir, c'est d'être capable de voir les choses qui bougent, qui arrivent, même si ce n'est pas à la vitesse que l'on souhaite, même si ce n'est pas exactement comme on l'aurait voulu. Il y a des choses qui sont en mouvement. Ici, autre petit message, je pense à toi. C'est ça le lien aussi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, je pense que ça, c'est la deux de coupe. Il pense à vous, qu'il soit physiquement proche de vous, que vous soyez ensemble, que vous communiquiez ou non. Ces pensées sont là, c'est clair. Ici, autre petit message. Quand tu m'évites, j'ai le goût de t'appeler. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est ça le nuage. Il y a eu de l'évitement, il y a eu... Puis écoutez, la reine d'épée, c'est la personne par excellence qui est capable d'éviter des mots, éviter une situation, éviter les émotions, parce qu'elle avance, elle est un peu froide. Donc, quand vous agissez de cette façon-là, en reine d'épée, bien lui, ça lui donne le goût de communiquer. C'est peut-être ici aussi le choix du cœur. Donc, petit conseil du jour, intimité, rêve et intuition. J'ai le goût de vous dire, je pense que lui, il est dans le rêve, il est dans l'intuition, et peut-être même êtes-vous dans son intimité sans le savoir, parce que le soir, quand on se couche dans nos pensées, on peut penser à qui l'on veut. Donc, je pense que c'est ce que je vois pour le moment. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi, si vous êtes une reine d'épée plutôt froide, de vous permettre de rêver, d'aller dans votre intuition, de sortir un peu de votre reine d'épée pour redevenir peut-être une reine de cœur, une reine de bâton, une reine de coupe, excusez-moi, j'ai dit reine de cœur, reine de coupe ou reine de bâton, pour pouvoir créer un équilibre dans votre journée. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait, me mettre un petit pouce, et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501